Qu'est-ce que tu penses de l'initiative qu'on a eue avec Seb, venir faire une initiation à la speed, à Dakla en plus ? Ah c'est génial, c'est génial. Ah tu trouves ça bien le concept ? Non mais c'est vrai ? Ah bah oui. C'est bien, c'est un domaine capteur. Oui, ça s'est bien passé, ça s'est misé. Ah bah c'est égéant. C'est super bien passé, ils sont pauvres, vous êtes tous. Vraiment souvent, on est normaux. Et toi, tu penses que le spot est bien ici pour la speed ? Ah bah oui. Ouais, pour aller au fond là-bas ? Bah j'ai jamais pensé de faire ça, si j'ai pensé de faire ça, c'est parce qu'il y a un spot qui va avec... Toi c'est ce que tu veux faire, tu veux développer un peu l'aspect, tu veux faire une épreuve du PKRA ici ? Pas développer, mais dans le sport en lui-même, pas dans le sport en lui-même, pas dans le sport en lui-même, mais dans le sport en lui-même. Ah oui, tu veux le faire pour l'aspect sportif, tu voudrais organiser une épreuve. Si le cas était plus vite, il faut le développer, si après le windsurf est plus vite, il faut le développer aussi. Et il ne faut pas non plus comparer celui-là et celui-là, c'est pareil, c'est de passion, c'est de sport génial. Et alors tu as envie de faire une épreuve, tu voudrais organiser une épreuve de vitesse ? Pas tout de suite, je veux d'abord qu'on l'essaie et puis qu'on le fasse intelligemment. Parce que ce n'est pas la Namibie, ça reste quand même près de l'Europe. Donc déjà, faire des petits stages comme ça, voir, essayer. Oui, faire des petits stages organisés, comme ça tu sais qu'ils sont là, ils se connaissent, tu peux les briefer, tu peux les contrôler, tu sais qu'il y aura presque quand tu vas vite, après tout le monde commence à faire vite, à faire du n'importe quoi. Ah oui, ça on a vu. C'est sûr qu'il y aura des accidents. Mais tu ne crois pas qu'à ce moment-là, il faudra qu'on ait une sécu sur le spot ? Quand tu arrives avec 10 personnes là-bas et qu'on fait de la vitesse, il faut qu'il y a un petit bateau. Si tu es organisé, tu n'as pas besoin de sécu. Après, si tu mets la sécu et tu commences à tout le monde à partir à 200 à l'heure et qu'ils se croisent et qu'ils commencent à se péter les jambes, après, ce n'est pas la sécu que tu as besoin, c'est l'hôpital à côté. Donc voilà, c'est avant de penser sécu. Il faut penser préfet, il faut penser organisation. Et le niveau pour faire ça, c'est quel niveau d'après toi ? Le rider qui fait les gens qui veulent. Le macro, il n'est pas à l'abri de l'erreur. Donc, tu vois, le petit dérapage, le petit speed là-haut. Et la mauvaise chute, quoi. Et puis, je veux dire, tu peux partir sur une longue distance. Si tu te bases avec quelqu'un, tu lui rentres dedans. Toi, tu peux te faire mal. Lui, personne ne peut se faire mal. Et ça peut arriver du moment d'un simple petit accident. Tu fais quoi ? Tu dirais un accident, quoi ? Tu lui dis, on ne veut pas de mort ici. Il n'y a pas de mort, on n'en veut pas. Parce que les autres endroits, en fait, ça sélectionne automatiquement. Parce que c'est loin, parce qu'il n'y a pas de grand chose. Mais tu vois, hier soir, c'était magique, hier soir. C'était magique. Mais je me dis toujours, tu vois, il y avait Yann. Yann, c'est lui qui a eu les plus belles photos, pratiquement, avec le SEM. Il a eu une semaine de kite, deux semaines. Et je lui ai dit, il ne saute pas offshore, parce que sinon, on ne peut pas te récupérer. Et il l'a fait, c'était trop beau, quoi. Mais moi, j'aurais été rassuré si on avait une sécu à l'autre bout, tu vois. Mais s'il était seul, il aurait eu des problèmes. Ah oui. Ben oui, il l'a aidé plusieurs fois. Qui ? Seb ? Seb. Ah oui, il l'a rendu là, oui. Il avait son bridé, il avait son... François et Yann. Non, mais Yann, hier après-midi. Yann, tu l'as décollé, Yann. Hier après-midi, non ? Ben si, il t'a jeté les lignes, il t'a enlevé les lignes et après... Ah oui, il l'avait bridé. Il avait une cravate. De notaire. Ah, il a fait la sécu, c'est réel. Oui, il a fait la sécu. Donc toi, pour toi, ça suffit comme sécu. Dans le groupe, deux, trois mots rider qui... Parce qu'il... Oui, dans son décollé, c'est au moins ce qui est le plus efficace. Parce qu'il ne faut pas... C'est le plus efficace. Moi, il y a un direct, si on a une obé comme ça, pareil, même configuration. La sécu la plus réactive, c'est vraiment l'autre garantie. Ah bon ? Oui, parce que c'est plus réactif qu'une moto. Il y aurait une moto, un mec qui tourne, qui répare, qui erre... Parce que la moto, c'est comme ça. Il ne faut pas... Tu vois, quand on a bâillé du vent, il y a 42. Donc à 200 mètres du bord, pour aller récupérer l'aile, il y a ça le glamour. Tu fais avec ta moto, récupérer ton aile. Déjà, il faut être poste 2, le truc qui tombe, tu luttes, machin. C'est cagé, quoi. En kite, je me souviens, quand le saigny avait perdu son aile, je suis allé chercher direct. Je l'ai ramené, quelqu'un l'a attrapé au bord, c'est tout, quoi. Mais tu peux remonter au pré, avec une aile, sur le bras ? Du travers, oui. Du travers. Ah, du travers, mais là, quand il est perpendiculaire... Oui, il faut pouvoir revenir... Ah, il faut qu'il y ait quelque part. Et avec un mec attracté, c'est fini. Oui, il faut surtout... Un mec attracté, tu ne peux pas le remonter au pré. Bien sûr. Pas au pré, mais... Travers, tu mets le bord. Tu le sors, le mec, tu le sors. Même avec le courant, il n'y a pas de courant, là, où on était. Ce n'est pas que le courant, mais sur les côtés, sur les perpendiculaires, il y a toujours du sable. Donc, si tu fais les perpendiculaires, tu finis toujours sur la plage. Ce qu'il faut, par contre, ne pas oublier, c'est qu'il faut mettre aussi en avant que ça reste un lagon. D'accord, c'est un endroit très poissonneux, qu'il faut protéger. Ça commence à prendre notre plaisir, à commencer à mettre des sécurités des bateaux, des moteurs. Ça ne vaut pas un bateau, par exemple. Donc, ça ne vaut pas vraiment le coup. Tu vois, ici, on va dire, devant, il y a des débutants. Ce n'est pas un problème de prix. Moi, personnellement, ça me ferait plus chier pour l'écologie. Pour mettre un truc. Parce qu'un groupe qui vient et qui dit, nous, on veut une sécu. Parce qu'on a fait déjà beaucoup pour le contraire des gens. Moi, ça me bloque. C'est contre l'écologie. Et moi, sincèrement, on verra comment on pourra le développer, mais ça me bloque. Il faut savoir mettre une limite et dire, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ici, on ne peut pas, parce qu'il y a des débutants, il y a des enfants et tout. Donc, ils ont besoin d'un petit Zodiac, un truc qui ne consomme pas trop, qui ne salive pas trop. Même si c'est, du vois, mais bon, il est là. Mais si on commence à en faire partout, on ne va pas s'en sortir. Voilà. C'est un ticket d'entrée qui calme tout de suite. Quand tu dis que c'est offshore, il n'y a pas de sécu. Non, c'est offshore, il n'y a pas de sécu. Et quand le spot est bon, il n'y a pas pied. Parce que quand on y était hier matin, le spot était pas bon, il y avait pied. Et là, ce n'était pas un problème. Non, 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 mais c'est... Quand le spot est bon, c'est... Il y a 8 mètres tout de suite. C'est pour ça qu'il est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada